... Yépa tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui ma curiosité s'est penchée sur les fintechs et notamment les robots advisors. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai voulu chercher à comprendre qu'est-ce que c'était, jusqu'où ça allait et jusqu'où va se démocratiser le secteur financier. Et oui, on est dans un paysage où la disruption de nombreux secteurs est en train de se mettre en place. Alors, quand on dit disruption, c'est une transformation. Et c'est presque une transformation à 360 degrés, c'est-à-dire que tout est réorganisé. C'est vraiment ce qu'on appelle une réorganisation systémique. Donc, démocratisation du secteur financier, ça va amener quoi ? Ça, c'est un outil en fait qui va permettre aux particuliers de gérer par lui-même son épargne. Et parmi ces particuliers, on a une population en fait très sensibilisée un peu au digital. C'est ce qu'on appelle les générations Y. Les générations Y, en fait, ce sont des générations qui ont vécu en fait dans un secteur, on va dire, traditionnel, avec nos banques traditionnelles. Et puis, la génération Y, en fait, elle est juste au voisinage également de l'innovation technologique, donc très sensibilisée à l'usage de l'informatique. Donc ça, en fait, ça va l'amener à se questionner en fait sur les nouveaux outils de gestion du patrimoine en utilisant peut-être des plateformes, qu'on va dire, digitales. Et donc ça, ça va permettre à ces acteurs, à ces particuliers notamment, de devenir en fait un consomme-acteur de la propre gestion de son patrimoine ou de son épargne ou de ses investissements. Donc en fait, vous devenez en quelque sorte votre propre gestionnaire du patrimoine. Donc vous pouvez être à même de presque remplacer votre banquier. Comment ? Eh bien, comment vous allez le faire ? Eh bien, justement, par un mécanisme d'apprentissage, on va dire, qui va se mettre en phase. Aujourd'hui, les banques, elles travaillent sur de l'intelligence artificielle, notamment en mettant en place ce qu'on appelle des robots advisors, qui sont des petits conseillers robotisés, informatisés. Et ces robots, en fait, ils vont vous aider dans, comment je vais dire, le développement de votre autonomie de la gestion financière. Il va vous apprendre à investir, épargner et justement à mieux gérer votre argent. Donc, pour revenir sur le sujet. Donc, comme je vous ai dit, le robot advisor, en fait, c'est une sorte de conseiller robot. C'est un logiciel intelligent. Alors, on a beaucoup aujourd'hui de startups qui sont spécialisées et qui s'orientent autour de l'investissement automatisé. Parfois, on appelle ces startups un peu des licornes. Alors, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'elles parlent de fintech dans le domaine de la gestion de l'épargne, alors que précédemment, elles nous avaient parlé de fintech spécialisé dans le paiement ou dans le crédit ou dans des solutions de cagnotes et autres. Alors, pourquoi ? Ces fintech, en fait, comme je vous l'avais dit dans une précédente présentation, fintech, ça vient du mot finance et technologie. Donc, en fait, on a vraiment une réorganisation du secteur bancaire. Et on a une spécialisation de ces fintechs. Et aujourd'hui, tout simplement, je n'ai pas eu forcément envie de m'intéresser aux plateformes de paiement ou de crowd equity, d'investissement ou de crowd lending, etc. J'ai plutôt eu envie de me focaliser, en fait, sur ces robots advisors qui vont vous aider à mieux gérer votre épargne. Alors, quelle est la différence entre les autres fintechs que je vous avais présentées et celles notamment, par exemple, de monnaie électronique ? Eh bien, ces fintechs qui vont être spécialisées dans la gestion de l'épargne, j'ai envie de dire qu'il y a un premier, moi, je vois un premier risque. C'est que, forcément, ces fintechs, comme elles vont gérer de l'épargne, elles vont demander un statut particulier, ce qu'on appelle CIP. C'est un conseiller en investissement, en placement financier. Donc, ça, c'est un statut particulier. Et en plus de ça, pour fonctionner, pour être établissement de crédit ou être une société de gestion, en fait, de l'épargne, il faut être agréé. Et pour être agréé, il y a un des facteurs qui est déterminant, en fait, tout simplement, c'est la sécurisation de l'argent des tiers. Et pour sécuriser l'argent des tiers, en fait, il va falloir que ces fintechs, elles aient, en fait, un gros matelas, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir être agréé et fonctionné. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça en termes de risque ? Parce que vous pourriez me dire que c'est plutôt une opportunité, du coup, pour le particulier. Parce que si ces fintechs, elles ont beaucoup de fonds propres, au moins, ça va garantir l'épargne et l'argent du particulier. Oui, certes. Mais de l'autre côté, en fait, le risque, c'est justement que ce ne soit pas un marché ouvert. Parce que là, on retombe, en fait, dans la gestion d'épargne autour de fintechs, en fait, qui sont, en fait, des partenaires ou directement, en fait, rattachés aux banques traditionnelles. Et la problématique des banques traditionnelles, c'est les frais de gestion. Donc, si ces fintechs spécialisés dans la gestion de l'épargne des particuliers sont encore des banques traditionnelles ou sont indirectement, en fait, des fintechs cachés derrière des banques traditionnelles, eh bien, le risque, à mon sens, c'est toujours les frais de gestion. Néanmoins, ces frais de gestion, rassurez-vous, la dynamique fait que, quand même, l'objectif, c'est de les diminuer. Donc, voilà, regardez bien qui il y a derrière, en fait, vos fintechs. Voilà, parce que, dans le cadre de la gestion de l'épargne, quand les autorités de contrôle et la Banque de France ou autres autorités de régulation, eh bien, elle va agréer la plateforme, elle va également s'assurer que ces fintechs, elles disposent de suffisamment de fonds propres. Donc, pour avoir des fonds propres, en règle générale, qui a cette quantité d'argent astronomique ? Eh bien, c'est souvent les banques. Donc, du coup, dans la gestion de l'épargne, bien souvent, on reste dans un nombre de fintechs françaises un peu réduite. Donc, il y a quelques années, il y avait, je dirais, deux ans, deux, trois ans, voire moins. On était parti, on était passé de cinq acteurs à dix acteurs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus et ça se démocratise. Donc, voilà, je vous invite, justement, à vous renseigner sur, notamment les fintechs en termes de gestion de départ, d'épargne, quels sont les grands groupes derrière cette gestion d'épargne. Donc, voilà, alors, donc, je reviens. Donc, leur créneau, ça va être le conseil financier, justement. Comment, un conseil financier qui se veut intelligent et automatisé, il sera mis en place, justement, grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je le répète, en fait, l'intelligence artificielle, et je dirais même, un peu plus loin, en fait, le deep learning, c'est l'apprentissage en profondeur. Donc, on rajoute des couches à l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle est mise en place au travers de différentes sciences. En fait, cette science, elle va être également les mathématiques, la science IT, c'est-à-dire l'information technologique et les moyens technologiques. Et ces moyens technologiques, ça va être, par exemple, des algorithmes, des lignes de code, voilà. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est mis en place sous forme, en fait, de petits robots. Et ces robots, ils sont intelligents. Comment ils sont intelligents ? Ben, dedans, il y a du codage. Il y a des algorithmes qui sont mis en place par des développeurs et des architectes. Et tous ces messieurs-là, ils arrivent à construire, en fait, des robots qui vont être là, en fait, pour accompagner le particulier et l'aider dans le choix. Et ces robots, ils vont également être capables, en fait, grâce à cette intelligence artificielle, de mettre en place différents services plus ou moins spécialisés. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez des fintechs spécialisés dans les paiements, dans le crédit, dans le prêt également. Vous allez pouvoir faire de l'investissement dans des sociétés en phase d'amorçage, c'est-à-dire au tout début. Enfin, bon, bref, on a vraiment une diversification des possibilités actuellement. Et parfois même, le consommateur, il est un peu perdu parmi toutes ces possibilités. Donc, voilà, un service qui s'élargit. Et l'intérêt de ces services, en fait, et de ces fintechs, c'est qu'à terme, normalement, on devrait se voir avec des services qui sont beaucoup moins chers, plus transparents par rapport aux acteurs traditionnels et dont les coûts de gestion devraient fortement diminuer. Donc, ça, c'est ce qu'on espère. Donc, ça, c'est un marché qu'on va dire naissant. Pour autant, il est quand même mis en place depuis, moi, je dirais, 5 ans en France. On a beaucoup d'acteurs sur le marché. Et ça, ce marché, en fait, donc, il est émergé en France. Mais en premier lieu, il a émergé, par exemple, aux États-Unis. Et on a une place qui est hyper importante pour les fintechs, par exemple, à Londres. Londres, actuellement, c'est en train de s'installer. Notamment, à mon sens, le Brexit, il a également un intérêt pour ça. C'est également d'afficher Londres, en fait, comme vitrine financière, en fait, et notamment de l'innovation financière. Donc, voilà, une vitrine des fintechs. Londres. Alors, je reviens au sujet. Qu'est-ce que je parle ? Alors, désolée, la passion. Alors, donc, aujourd'hui, en fait, ces robots advisors, je vous ai dit, c'est des sortes de fintechs spécialisées autour de la gestion de l'épargne du particulier. Elles, en fait, elles ont une ambition qui est juste énorme. Elles veulent complètement bouleverser, en fait, un secteur qui était tenu par les banques. Et je dirais même qui est encore tenu par les banques parce que les banques, en fait, elles phagocytent, c'est-à-dire qu'elles soit, elles innovent elles-mêmes, donc elles créent leur propre fintech innovante, ou soit, au contraire, quand elles sont un peu en retard, elles ont tendance à les phagocytter, c'est-à-dire les racheter, tout simplement. Donc, en fait, elles rachètent tous ces start-up un peu spécialisées dans le secteur financier. Et parfois même, ces start-up, on les appelle des licornes. Ça, j'en viendrai dans un autre sujet. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, jusqu'à présent, en fait, il n'y avait que les banques, les assureurs et les conseillers en gestion du patrimoine traditionnel qui allaient gérer votre épargne. Et la difficulté, c'est que nous, petits épargnants, souvent, en fait, les conseillers en gestion du patrimoine, ils se détournent de nous car, tout simplement, ils n'ont pas d'intérêt à nous proposer des produits parce que dans les gestionnaires de patrimoine, on va dire, de renommée, eux, qu'est-ce qu'ils apportent ? En fait, ils apportent un pilotage dynamique du portefeuille. Et si vous souhaitez que quelqu'un pilote de façon dynamique, en fait, votre répartition, on va dire, d'investissement, eh bien, ça coûte cher. Donc, nous n'avons pas les moyens. Donc, deux possibilités. Soit nous, nous apprenons à le faire et nous apprenons à devenir, en fait, responsables en nous tournant vers des solutions digitales ou alors nous payons le prix fort pour approcher des gestionnaires de patrimoine. Mais voilà, il faut avoir beaucoup d'argent de côté pour les intéresser. C'est le problème. Alors, donc, je vous ai dit, en fait, c'est FinTech, et notamment spécialisée dans la gestion de l'épargne des particuliers. Bien sûr, elle a pris naissance aux États-Unis depuis plusieurs années. Et en fait, eux, ils expérimentent déjà la gestion robotisée. Et notamment, d'ailleurs, les chiffres ne sont peut-être plus d'actualité, mais ils représentaient plus de 150 milliards de dollars d'encours. C'est pour vous dire, voilà, le secteur, l'importance du secteur. Alors, aujourd'hui, en fait, il y a des études qui ont été réalisées, notamment, en fait, par Finance et Innovation. Et en fait, Finance et Innovation, eux, ce qui suivent un petit peu, c'est justement, en fait, le développement des secteurs d'activité et le nombre de clients qui est le plus fidélisé, et notamment, en fait, la quantité des encours. Voilà. Et en fait, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'en 2020, on devrait cumuler, en fait, plusieurs milliards d'encours. C'est vraiment quelque chose qui va... Aujourd'hui, on est à l'heure de l'émergence. Mais, voilà, on va avoir un usage qui va complètement repté, disrupté. Donc, c'est-à-dire que les gens, dans quelques années, et plus ça va aller, vont faire davantage et davantage confiance, en fait, à ces nouveaux services, voire même ces générations Y, en fait, elles ont un peu l'âme, on va dire, aventurière. Donc, elles aiment bien expérimenter. Sauf qu'il faut faire attention, parce que tout ce qui dit innovation dit attention au cadre légal, parce que, parfois, certaines fintechs innovent avant même de mettre en place, en fait, un cadre réglementaire face aux services et aux produits, en fait, qu'elles dispensent. Alors, bon, je reviens. Alors, quel serait notre avantage, en fait, d'utiliser ces fameuses fintechs ? Quelle est leur promesse ? Et est-ce que cette promesse, ils vont la tenir ? Quel virage ça va prendre ? Bon, alors, si on revient aux avantages. En fait, il y a différents avantages. Normalement, ce qu'on devrait viser, les opportunités. Moi, je dirais que, c'est que, justement, on va utiliser des services qui vont être très, très variés, plus spécialisés. Ils devraient être, en fait, moins chers et peut-être même plus transparents. L'idéal serait qu'ils deviennent, en fait, plus simples et plus intelligents. Et en plus de ça, qu'ils soient accessibles, en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où on veut. Et l'avantage, en fait, de ces nouvelles fintechs, en fait, ce serait de cibler, comme je vous disais tout à l'heure et je vous explicitais, voilà, les épargnants, en fait, et les particuliers de classe moyenne, en fait, n'intéressent pas les gestionnaires de patrimoine. Aujourd'hui, en fait, ces outils digitaux, en fait, ils vont permettre, justement, aux petits et moyens investisseurs d'accéder, en fait, à des solutions qui n'intéressaient avant ces personnes. Elles n'intéressaient avant pas, en fait, les banques privées ou les conseillers en gestion du patrimoine, car, en fait, elles étaient jugées peu rentables. Donc, voilà, en fait, elles ciblent notamment la génération Y, qui sont, pour moi, des cibles qui vont être importantes, je pense. Alors, quel est l'autre avantage qui est indéniable ? En fait, c'est que ces robots advisors, en fait, spécialisés dans la gestion du patrimoine, ils vont permettre de mettre en place une chose, et c'est ce que les banques traditionnelles avaient oublié. Souvent, les épargnants, en fait, ils se plaignent. Ils se plaignent, en fait, du fait qu'ils sont incompris par leur banque ou que leur banque, elle leur propose des produits ou des services qui sont non adaptés, voire même que les frais de gestion, en fait, sont vraiment grandissants. Donc, on est face à une insatisfaction du client. Donc, là, qu'est-ce que ces FinTech vont permettre ? Elles vont permettre de replacer le client au centre de la relation. Et ça, c'est la première des priorités des banques traditionnelles. Et elles en sont conscientes. Elles n'ont pas envie que le consommateur se détourne de ces banques. Donc, là, elles sont prêtes à faire des gros, gros efforts. Et c'est la raison pour laquelle elles investissent énormément dans le rachat de FinTech ou de Licorne ou d'autres startups spécialisées dans les solutions de paiement. Donc, voilà, elles sont prêtes, justement, à innover et à reprendre le monopole du marché en place. Donc, elles, elles s'orientent, en fait, vers le client. Elles vont le remettre au centre de la relation. Et elles vont, en quelque sorte, grâce à ces robots advisors, en fait, lui permettre d'être guidées dans ses choix. Mais attention, tout en laissant, justement, le consomme acteur libre de ses décisions et maître de ses décisions. En fait, tout simplement, on va vers une démocratisation de l'investissement. Et en fait, on va complètement transformer, en fait, l'épargnant en consommateur de son propre épargne. Il va dire, il va devenir acteur de sa propre épargne, son propre banquier ou son propre gestionnaire de patrimoine. Voilà, si la curiosité lui en dit. Alors, pour revenir au robot advisor, parce que je parle et je parle et je m'éloigne. Désolée, c'est mon défaut. Alors, le robot advisor, lui, donc, en fait, je l'ai dit, c'est une solution qui est complètement numérique ou complètement digitale. En fait, lui, cette solution numérique, elle va être permise, elle va être mise en place par une plateforme. Ces fintechs, en fait, ce sont des plateformes digitales, des plateformes Internet. Et ces plateformes, en fait, pour y accéder, en fait, elles vont vous demander, tout simplement, en fait, de remplir votre profil. Et avant de faire toute souscription, en fait, vous allez, en fait, remplir votre profil. Et ce même robot, il pourra faire, à partir des éléments que vous avez renseignés, il va évaluer, en fait, la force de votre risque. En fait, il va, c'est ce qu'on appelle le KYC. Avant, dans votre banque traditionnelle, vous avez le KYC, qu'on appelle ça le Know Your Client. Donc, de manière un peu manuelle, en fait, votre conseiller financier, en fait, il apprenait à vous connaître. Il connaît vos habitudes de consommation, vos revenus, réguliers ou pas. Et à partir de là, vous aviez, en fait, un profil de risque. Et bien là, maintenant, ça va être pareil. C'est-à-dire que vous allez aller sur une plateforme Internet, une plateforme Web. Vous allez compléter votre profil. Et un petit logiciel intéressant, intelligent derrière, en fait, il va évoluer, évaluer votre profil de risque. Et en fonction de votre profil, en fait, il va être capable de vous proposer des supports d'investissement, de vous sélectionner des titres, voire même après, il va être capable de passer des ordres pour vous. Il va vous proposer un suivi de votre portefeuille. Vous allez pouvoir également paramétrer, par exemple, des alertes, faire vos propres évaluations et vos propres reportings. Donc, vous êtes capable d'analyser, en fait, sur le long terme, même la pertinence de vos placements. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai justement permis, comment ? Grâce à cette dualité entre une science mathématique et informatique et une multitude d'autres sciences également. J'aurais tendance même à dire l'intelligence neuro-cérébrale, en fait. On est vraiment à la frontière dans laquelle plusieurs sciences se mêlent. Et ces sciences, en fait, elles sont en train de faire des sciences de plus en plus élaborées et une intelligence de plus en plus profonde. C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, le deep learning. On ajoute des couches et des couches d'intelligence. Et ce que vous observez actuellement, en fait, c'est que le début. Et voilà, la profondeur d'intelligence de ces robots va vraiment, vraiment s'intensifier. Et ça deviendra peut-être même presque à terme des assistants personnels qui sauront presque anticiper vos besoins. Donc, ils vont vraiment vous faciliter la vie. Et en plus de ça, vous leur ferez vraiment confiance parce que vous allez apprendre à vous connaître dans le temps. Et ce petit robot et ces robots assistants, notamment pas que le robot advisor, d'autres robots assistants, en fait, ils apprendront à vous connaître, à connaître vos modes de consommation. Et en fait, voilà, vous pourrez vraiment vous reposer sur eux. Et à terme, vous pourrez presque leur faire complètement confiance. Alors, confiance. Donc, je l'ai dit, le robot advisor, il va vous proposer en quelque sorte une allocation d'actifs en fonction de votre profil d'investisseur. Et il va vous soumettre, en fait, un niveau de risque accepté, très risqué, non risqué. Et ça, c'est en fonction de votre horizon d'investissement. Est-ce que vous voulez investir sur du court terme, du moyen terme, du long terme ? Mais également en fonction de votre profil. Est-ce que vous avez des contraintes familiales ? Est-ce que vous avez des contraintes professionnelles ? Est-ce que vous avez d'autres contraintes qui se surajoutent ? Donc, voilà. Et parfois même, en fait, comme je vous ai dit, l'intelligence, elle va pouvoir être tellement profonde que vous allez pouvoir même utiliser, en fait, des fintechs avec des robots advisors qui vont vous donner, en fait, une évolution prédictive et une évaluation, en fait, des marchés, de la tendance des marchés financiers. Donc, voilà. Alors, l'outil numérique, en fait, qu'est-ce qu'il vise ? Eh bien, au final, il vise le même objectif que les conseillers humains. Sauf que, eh bien, l'humain, il est fait d'ADN. Donc, biologiquement, on n'est pas des individus sans défaut. Voilà, on a des défauts, des défauts, des qualités. Et on n'est pas parfait. Voilà, c'est ce qui nous caractérise tout. Donc, en fait, on a ces conseillers humains, en fait, qui vont être remplacés par des conseillers robotisés qui, eux, normalement, grâce à l'intelligence artificielle, justement, sont capables de vous donner les meilleurs conseils. Ils sont capables d'intégrer tous les facteurs externes. Donc, ça va être, voilà, des facteurs sociaux, des facteurs géographiques, économiques, politiques, géopolitiques. Enfin, voilà, il va être capable, en fait, d'intégrer tous ces indicateurs, d'analyser, de faire une analyse complète et d'aller beaucoup plus loin dans la profondeur de l'analyse qu'un humain pourrait le faire. Et face à ça, effectivement, il va vous proposer des solutions plus en adéquation avec votre besoin. Donc, il va vous sélectionner des produits financiers qui sont complètement en face avec vos besoins. Et il va même être capable, en fait, de diminuer et de vous aider dans la gestion du risque, justement, en diversifiant la répartition de vos actifs, en optimisant sa répartition et voire même, après, en pilotant de façon dynamique ses actifs et voire même en mettant en place une rotation afin de vous maximiser le rendement attendu. Donc, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des gestionnaires en patrimoine. C'est un métier qui est passionnant, mais la difficulté, justement, de ce métier, c'est de se tenir informé et d'être capable, justement, de faire une analyse de risque en profondeur pour être capable de conseiller, en fait, au client un meilleur horizon de solution de placement. Après ça, il y a beaucoup d'énergie dépensée qui seront dépensées pour dynamiser votre portefeuille. Parce que, par exemple, quand vous allez voir votre gestionnaire de patrimoine, il va vous proposer des solutions à l'instant T0. À l'instant T plus 1, soit votre situation aura changé ou soit, au contraire, complètement, les opportunités et les risques ont changé. Donc, il convient de réadapter, en fait, la répartition de vos actifs. Et ça, bien souvent, c'est quelque chose qui va demander du temps, une profondeur d'analyse en termes de gestion du risque, de l'audit, du diagnostic. Et donc, ça, ça se paye. Donc, bien souvent, en fait, le particulier de classe moyenne, il ne peut pas en bénéficier. Donc, voilà. Les FinTech, aujourd'hui, et notamment celles spécialisées dans la gestion du patrimoine, elles vont permettre aux particuliers de démocratiser le secteur de la finance et de gérer son épargne. Voilà. De devenir son propre auto-gestionnaire de patrimoine. Alors, donc, les robots advisors, ça, je vous ai dit, souvent, ces robots advisors spécialisés dans la gestion de l'épargne, en fait, ça va demander des qualifications particulières, des agréments. Et comme je vous ai dit, en fait, il faut sécuriser l'argent, il faut détenir énormément de fonds propres pour être capables de rassurer, en fait, les autorités de contrôle et rassurer également le particulier de toute perte éventuelle de capital. Donc, voilà. Donc, eux, ils vont proposer des produits vraiment d'un niveau haut de gamme. Alors, ces produits, en fait, parfois, certains, ils ne vont pas offrir la même étendue. C'est-à-dire que certains vont avoir des supports ou avec des sous-jacents données et d'autres avec d'autres enveloppes d'investissement. Donc, là, justement, je vous encourage à vraiment, en fait, vous intéresser au FinTech spécialisé dans la gestion de patrimoine et connaître vraiment leur spécialisation sur quels produits ils travaillent, avec quels sous-jacents, avec quel type d'enveloppe d'investissement. Et ça, c'est ce qui fera, en quelque sorte, en fait, leur spécificité. Alors, certains, en fait, ils vont proposer, en fait, des produits comme les banques traditionnelles, c'est-à-dire des comptes-titres, des PEA, des assurances-huits. Et, comment je dirais, et certains, en fait, vont même proposer, en fait, en fait, le point commun, je dirais, des acteurs, et notamment des plus grands acteurs, en fait, c'est de vous proposer, en fait, une optimisation, on va dire, construite uniquement, en fait, à partir, pour certaines, d'ETF. Alors, les ETF, en fait, c'est des fonds indiciels cotés qui sont moins chargés en frais que les OPCVM traditionnels. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est, voilà. Alors que d'autres, par exemple, ils vont vous permettre d'acheter des titres vifs. Alors, ça, c'est un peu spécifique. Je suis vraiment désolée. Mais ce que je veux vous expliciter par là, c'est qu'en fait, ces FinTech, elles sont à même de vous proposer, en fait, des produits financiers qui vont ressembler, en fait, à ceux des acteurs traditionnels. Mais, en fait, à la différence, c'est que vous allez avoir des frais de gestion qui vont diminuer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, en fait, le mode de gestion, il est complètement différent. Et ces robots advisors, en fait, ils vont vous permettre d'avoir une véritable gestion, en fait, qui est soit discrète, mise en place par vous-même ou complètement, en fait, vous pouvez mettre en place une délégation de gestion grâce à ses assistants. Et les prix, ils vont varier en fonction de ça. C'est-à-dire que plus vous déléguez en termes de gestion, forcément, plus quelqu'un va gérer le risque à votre place et plus, en fait, ben voilà, ça va vous coûter cher. Donc, voilà. Et certaines, en fait, FinTech, par exemple, il y en a très peu en France, notamment, en fait, elles sont dotées du statut de société de gestion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ces acteurs, en fait, ils vont être capables de recevoir un mandat de gestion de votre part, de la part de leurs clients. Et c'est eux qui vont gérer, en fait, votre épargne à votre place. Voilà. Et en fait, pour faire ça, ils doivent bénéficier, en fait, d'une délégation d'arbitrage de la part d'un assureur. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais j'essaierai de vous l'expliciter dans d'autres castes. Alors, maintenant, j'ai envie de venir sur, justement, ben, qu'est-ce que ça va engendrer à long terme et quel est le paradigme qui est en train de se mettre en place ? Eh ben, ce paradigme, en fait, c'est qu'on va avoir une gestion qui est complètement accompagnée, mais accompagnée par qui ? Non plus par l'humain, mais par les robots. Et on va presque avoir, grâce à ces robots, en fait, une éducation à la gestion. Donc, on va progresser vers une autonomie financière. Et comme je vous ai dit, ben, ça, en fait, c'est, à mon avis, les premières cibles qui vont être touchées, c'est les générations Y. Et elles vont être capables, en fait, ou autres, parce que c'est ouvert à tout. En fait, ça dépend de votre appétence au risque et notamment à l'innovation, en quelque sorte. Si vous n'avez pas d'appétence face à l'innovation, mais vous n'allez pas leur faire confiance à ces plateformes d'innovation autour de la finance. Vous n'aurez pas envie d'y aller. Donc, voilà, c'est vraiment fonction de votre profil et vous êtes votre propre gestionnaire du risque. Donc, voilà, vous allez, ça vous donne quoi ? L'opportunité, en fait, de devenir votre propre gestionnaire de patrimoine. Donc, j'ai envie de revenir quand même sur un cadre légal et j'ai envie de vous dire qu'en fait, il faut faire attention parce que ça, c'est quand même ces fintechs et ces robots advisors. En fait, ça reste quand même des spécialistes de la gestion conseillée. Et comme je vous l'ai dit, ils doivent être agréés. Et par exemple, parmi l'agrément, on va dire, le plus simple, c'est qu'il faut qu'il soit conseil en investissement financier. On appelle ça un CIF. Et c'est un statut qui leur interdit de la gestion pour le compte de tiers. Donc ça, c'est des statuts très particuliers. J'en reviendrai et je vous ferai des formations un peu sur les statuts. Mais voilà, personne ne peut pas conseiller le client sur l'allocation, par exemple, d'un portefeuille d'assurance vie. Voilà, il faut vraiment avoir les compétences et les qualifications. Donc assurez-vous derrière les plateformes que vous voyez sur Internet que vous avez bien les numéros orias, les numéros d'agrément en fonction de leurs produits et leurs services et qui sont bien enregistrés à l'avenir également, qui protègent vos données personnelles et surtout vos données bancaires. Donc, gérez votre risque par vous-même et ne faites pas forcément confiance aux plateformes digitales et aux fintechs même si elles dépendent d'un grand groupe. Il faut tout vérifier par vous-même. Vraiment. Alors, je reviens dessus. Donc, ça, je vous l'ai dit, on est vraiment en fait vers un horizon où justement, grâce à ces algorithmes qui sont mis en place, on va aller vers des logiciels qui sont vraiment de plus en plus intelligents et vous allez être capables en fait, voire même pédagogiques comme je vous disais parce qu'ils vont vous accompagner dans votre apprentissage et en fait, ces robots advisors, vous allez pouvoir mettre en place des alertes, des crash tests de portefeuille. donc brest, vous allez faire des bêta-tests presque des versions d'essai de la répartition potentielle de vos investissements pour évaluer le risque en fait, de différentes solutions d'investissement. Donc, vous allez pouvoir être votre propre gestionnaire du risque. Donc après, il y a certaines fintechs qui vont aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les fintechs en fait, avant, par exemple, vous étiez un client d'une banque, aujourd'hui, en fait, avec les fintechs, vous allez pouvoir être client de plusieurs banques digitales. Si vous êtes client de plusieurs banques digitales, comme je vous ai dit, plusieurs fintechs, ces fintechs, elles ont plein de services différents. Certaines vont être spécialisées dans le service de paiement, crédit, certaines vont faire des cagnotes, d'autres le lending, l'investissement dans les startups, bon, bref, vous avez plusieurs possibilités. Donc, face à toutes ces solutions, en fait, le point important pour le particulier, c'est d'avoir une vue d'ensemble, en fait, de ces différents fintechs. Donc, on comprend qu'il y a d'autres fintechs, aujourd'hui, qui vont s'inspirer, en fait, des fintechs en cours et qui vont, elles, avoir pour objet, en fait, d'être une vitrine, une interface de la gestion du portefeuille dans laquelle, en fait, vous pourrez rassembler, en fait, tous vos outils d'investissement et vous pourrez mettre à l'intérieur tous vos prestataires de services et rien qu'avec votre application mobile, dans le courant de la journée, vous serez capable de regarder, en fait, votre prestataire ou votre fintech spécialisé dans les startups, vous serez capable de suivre votre fintech avec vos placements spécialisés dans l'immobilier, vous serez capable de regarder d'un coup d'œil aussi, en fait, vos placements et vos prêts en crowdfunding, vous serez capable également de voir, par exemple, en gestion de votre épargne, le rendement des assurances que vous avez, vous serez capable également, peut-être complètement de piloter vous-même vos assurances-vie, notamment avec les unités de compte et, par exemple, de mettre en place une gestion dynamique de ces unités de compte et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Donc, en fait, vous allez mettre en place une gestion d'épargne beaucoup plus dynamisée. Si on regarde un petit peu plus maintenant les assurances-vie qui étaient traditionnelles, en fait, dans les assurances-vie traditionnelles, donc déjà, on avait là, problème des frais de gestion, vous avez même, en fait, dans les assurances-vie actuellement traditionnelles, en fait, des frais de gestion qui sont variables. En plus de ça, on se pose quand même une question qui est quand même importante, c'est que, on n'a jamais vu un État souverain manquer à son appel, c'est-à-dire être défaillant. Or, aujourd'hui, les États souverains, en fait, on n'est plus à même de leur faire autant de confiance et l'euro, en fait, il est mis en péril. Alors, il y a quelques années, nos parents, en fait, ils investissaient beaucoup sur des fonds euros et dans les fonds euros, en fait, souvent, les gestionnaires de patrimoine ou alors les banquiers, en fait, nous disaient tout simplement que des gestions et des assurances-vie sur des fonds euros, c'était de la sécurité, c'était du risque 1, en fait. Le risque était minimum pour une rentabilité, en fait, qui pouvait être plus ou moins intéressante. Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'assurances-vie, en fait, qui sont vendues sur des unités de compte pilotées sur des fonds euros. En plus de ça, on distingue les fonds euros avec la partie Europe de l'Est et de l'Ouest, donc avec une rentabilité complètement différente. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je considère qu'on a vendu beaucoup de produits un peu perdants, en fait, au particulier et qu'il a été pris en otage et qu'on a beaucoup, en fait, de produits d'assurance-vie, en fait, qui ne seront pas, à mon sens, rentables. Je ne vois pas comment elles peuvent être rentables puisqu'elles ont, en fait, des frais de gestion qui sont variables. Elles ont un pilotage, en fait, qui n'est pas dynamique. Par exemple, vous allez être pendant 20 ans sur des fonds qu'on va dire euros et puis, dans 20 ans après, vous serez sur des fonds un peu plus dynamisés sur des pays émergents. Mais quelle est la promesse de compensation sur ces unités de compte de pays émergents ? Bon, là, ça devient un peu plus complexe, je suis désolée, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de vous sensibiliser au fait de, voilà, soyez consomme-acteur et quand vous prenez des assurances-vie, regardez bien la répartition de ces unités de compte. et je suis assez surprise de voir parce que j'ai été très souvent démarcher justement par des banquiers ou des intermédiaires justement qui proposaient des assurances-vie et bien souvent, en fait, ces conseillers, en fait, ne savaient absolument pas m'expliciter dans quoi étaient répartis les actifs et leur unité de compte. Ils ne savaient pas non plus qui pilotait et à quelle fréquence ils pilotaient. Et encore plus, le danger et le risque maximum, c'est que, voilà, on vous présente des contrats mais bien souvent, quand ces conseillers ou ils viennent vous proposer en fait des solutions en assurance-vie, ils n'ont même pas les fiches qui sont obligatoires et ces fiches, justement, elles ont lieu de vous renseigner sur où sont répartis, justement, c'est comment sont répartis et piloter ces assurances-vie. Donc, bien souvent, en fait, ces conseillers, et bien ces fiches d'information du client, ils ne les ont pas et c'est pourtant une obligation réglementaire. Donc, parfois, ça fait un peu peur parce qu'on s'aperçoit que ces conseillers en solution d'assurance-vie, ils ne savent pas ce qu'ils vendent tout simplement. Donc, forcément, on n'a pas envie d'y aller. Donc, voilà, tout simplement pour vous dire, restez vigilants. Restez vigilants. Alors, après, j'ai envie de parler et je vais aborder en fait les fintechs. En fait, les fintechs, c'est quoi ? C'est une promesse en fait de réduction des frais de gestion et c'est la raison pour lesquelles en fait, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les plateformes. Justement, comme je disais, le client, il a une insatisfaction au niveau du secteur bancaire traditionnel. Pourquoi ? souvent dû justement à ces frais de gestion. Vous avez des frais de rejet. Si je prends l'exemple par exemple d'un consommateur en difficulté, il a un abonnement téléphonique et cet abonnement téléphonique, ce fournisseur, il prélève automatiquement sur leur compte. Par exemple, s'il vous manque un euro à la fin du mois pour être capable d'honorer votre facture et votre banque parfois, elle peut vous mettre en place en fait des frais de rejet qui peuvent monter jusqu'à 22 euros. Et en plus de ça, des opérateurs de téléphonie, ils vont vous ajouter les mois suivants des pénalités face à cette opposition de prélèvement. Et ça peut aller jusqu'à 10 euros. Donc pour un euro manquant sur votre compte, si vous étiez en difficulté à la fin du mois, on peut vous faire payer 32 euros. Donc ok. Face à ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, il est dans un état de difficulté. Il a du mal à subvenir à ses propres besoins. Donc il veut faire des économies. Donc il s'oriente vers des solutions qui lui proposent justement de faire de ses économies. Donc est-ce que ces fintechs justement, elles vont vraiment être la promesse de la réduction des frais de gestion ? Moi j'ai tendance à dire que plus votre fintech elle est indépendante d'une banque et plus ses frais de gestion seront réduits. Mais attention, parce que les acteurs bancaires un peu traditionnels, en fait, ce sont des personnes qui sont historiquement en fait des dinosaures de la gestion du risque. Donc voilà, ces nouveaux acteurs qui se mettent en place sur le marché, ils ne vont pas pouvoir capitaliser cette connaissance en gestion du risque comme une banque pourrait le faire. Donc ça, la gestion du risque, ça se paye. Donc alors, je reviens sur les coûts. Alors normalement, ils devraient être moins élevés que les acteurs traditionnels de la gestion du patrimoine usuel. Alors j'ai par exemple, en fait, donc là, je ne donnerai pas d'exemple, mais pour exemple, on a beaucoup de mécanismes d'abonnement. Alors ces mécanismes d'abonnement, ils peuvent aller de 9 euros à 15 euros par mois pour certaines FinTech ou alors pour d'autres FinTech, ils vont être de 2,90 euros par mois à 150 euros par trimestre, alors que d'autres, par exemple, vont plutôt mettre en place des abonnements de 49,80. Ils vont être plutôt à 50 euros par mois, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on voit là ? On voit d'ailleurs que ces frais de gestion, qu'est-ce qu'on voit là ? Alors on voit que ces frais de gestion, ils sont complètement variables. Pourquoi ils sont variables ? Parce que là aussi, en fait, on a des produits et des services qui sont complètement variables. Et c'est le degré d'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Et tout à l'heure, je vous ai dit un mot qui s'appelle le deep learning. En fait, c'est la profondeur de l'intelligence de ce robot qui va faire le coup. Parce que plus votre robot est intelligent, mieux il va être à même de vous conseiller, mieux il va être à même de gérer votre risque à votre place. Et ça, ça se paye. Donc voilà pourquoi ces frais, en fait, ils peuvent complètement varier. Et il faudra faire attention car plus tard, en fait, on s'aperçoit qu'il y aura des frais additionnels, un peu comme nos acteurs bancaires l'avaient fait avant. On va avoir des frais qui, par exemple, peuvent être des bonus de gestion, des systèmes, en fait, de rétrocession avec des ristournes. Ça, ça peut être fait, en fait, par des grands groupes assureurs ou des grands gérants de fonds prestataires. Et eux, ils vont permettre, en fait, de limiter les commissions facturées aux clients. Voilà, en matière d'assurance vie, en fait, ces commissions, elles vont osciller entre, par exemple, aller 0,6% et 0,85% sur des fonds, en fait, en unité de compte. et à ça, en fait, il faut faire attention parce qu'on peut avoir d'autres commissions qui peuvent se greffer. C'est ce qu'on appellera des commissions sur encours ou alors des frais de gestion des OPCVM. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la différence, en fait, des contrats d'assurance vie en ligne qui sont proposés actuellement, en fait, par des acteurs du web, donc par des banques ou des courtiers en ligne, ben là, on est face à des solutions où, ben, on a tout simplement une réduction des tiers. Les tiers de confiance, ce sont nos intermédiaires et forcément, plus vous allez rajouter deux tiers, en fait, pour faire une action, c'est-à-dire, vous êtes un consommateur, vous voulez investir et épargner. Ben, si vous avez quatre acteurs, il va falloir multiplier par quatre ces frais de gestion. Donc, grâce à ces nouvelles plateformes digitales, vous réduisez, en fait, tout simplement, le nombre de tiers de confiance et forcément, tout en augmentant, attention, mais l'optimisation de la gestion de votre risque, donc ça, c'est top et vous réduisez vos frais de gestion. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, ça, je vous ai dit que vous allez avoir, ben, justement, une réduction des frais et si on regarde, en fait, en quelque sorte, aussi, une étude qu'avait faite Finance et Innovation, en fait, Finance et Innovation, eux, en fait, ils évaluent, en fait, les frais supportés par des supports comme des contrats d'assurance-vie à 0,25% pour des robots advisors, donc des robots advisors français, contre 1,8% chez des courtiers en ligne et 2%, c'est chez des acteurs traditionnels. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que j'ai vu passer des contrats, en fait, proposés, donc, voilà, par des banquiers ou autres avec des frais beaucoup plus élevés que ceux que Finance et Innovation propose. Et notamment, j'ai même vu des frais de gestion variables. Ça, faites très attention dans les contrats et allez éplucher vos contrats, vraiment, vraiment. Après, l'autre intérêt, c'est également qu'on a des tickets d'entrée qui vont cibler, en fait, des consommateurs très, très larges parce que, par exemple, ces plateformes spécialisées en gestion du patrimoine, elles deviennent de plus en plus accessibles. Vous allez pouvoir entrer sur ces plateformes, par exemple, avec un investissement très faible, ça peut être moins de 1 000 euros mais ça, ça va dépendre des fintechs et des plateformes. Plus la fintech, elle est rattachée en fait à un acteur traditionnel, plus le ticket d'entrée peut être haut. C'est-à-dire que meilleure est la solution, plus intelligente elle sera et forcément, plus cher, vous payerez votre ticket d'entrée. Mais vous avez, par exemple, également des fintechs qui sont spécialisés, par exemple, en crowd equity, c'est-à-dire investissement dans les entreprises en phase d'amorçage qui vont, en fait, présenter des tickets d'entrée bien moins vous allez pouvoir investir de 20 euros à 100 euros. Donc en fait, c'est vraiment une possibilité d'investissement pour tous les épargnants. Donc voilà, c'est l'open investissement. Alors maintenant, j'ai envie de traiter et pour finir, j'ai envie de vous parler d'une problématique qui concerne souvent les banques et il y a beaucoup d'ouvrages qui le traitent. est-ce que ces fintechs, elles vont remplacer complètement les banques traditionnelles et voire même est-ce que les emplois du secteur bancaire vont être menacés ? Alors j'ai envie de dire que les progressions, elles se font toutes de manière dynamique et raisonnable. Vous n'aurez jamais la loi du tout ou rien, c'est-à-dire on avait les banques traditionnelles, il n'y en a plus, maintenant il y a les fintechs. Non. Il ne faut pas oublier que la génération de nos parents, en fait, sont des personnes qui font confiance aux banques. C'est des générations, si vous leur parlez, moi j'adore parler de ça parce que justement j'expérimente aussi et j'essaie de voir un peu l'appétence qu'ils ont au risque et notamment en discutant avec différentes générations, c'est vraiment hyper passionnant et si vous parlez avec vos parents en fait de ces plateformes digitales, vous allez voir qu'ils n'ont pas forcément une appétence au risque et bien souvent même ils nous prennent un petit peu pour des jeunes inconscients on va dire. Donc pourquoi ça ne va pas disparaître ? Parce qu'on a encore la pyramide des âges et elle est très importante aujourd'hui, on a vraiment les personnes âgées qui dominent en France donc ce sont les premiers consommateurs et c'est aussi pour ça que les robots advisors dans la gestion d'épargne en fait, ça va être quand même une proposition de service on va dire hautement qualifiée par un robot et donc ça va se payer. Donc voilà pourquoi les banques traditionnelles elles ne disparaîtront pas parce qu'on a des gens qui leur font confiance et qui préfèrent payer le prix fort en fait de la gestion de leurs risques et puis après on a les générations un peu Y comme nous qui sont des générations en fait on va dire en transition elles ont connu le modèle traditionnel mais ils le vivent mal parce que beaucoup de générations Y sont en difficulté et ils connaissent le digital donc eux en fait ils sont à peu près à expérimenter et ils sont très très curieux et avides de ces nouvelles solutions digitales et ils cherchent à se renseigner dessus c'est un peu ce que je fais chaque jour je me documente sur des thèmes en particulier et ces thèmes je ne suis pas une spécialiste je ne suis pas une professionnelle mais tout ce que je fais à travers ces casques en fait c'est juste vous exposer en fait ma petite analyse et en fonction de votre analyse et bien moi je pourrais également cumuler du savoir donc en fait on va dire que c'est un échange de bons procédés donc voilà je suis très ouverte et ce que je vous dis actuellement n'a pas valeur de véracité c'est juste une petite analyse personnelle de la situation donc voilà pourquoi je pense que les banques traditionnelles en fait voilà ce sont des banques qui vont rester en place mais elles vont phagocyter comme je le dis souvent des fintechs c'est à dire que comme elles ont pris du retard elles mettent en place en fait des solutions qu'on va dire justement un peu plus tournées au niveau de l'innovation donc en fait on va avoir des banques intégrées ou des néobanques ou voilà des banques en ligne et à côté de ça on aura des fintechs complètement indépendantes des acteurs financiers actuels sauf qu'en fait pourquoi ces banques traditionnelles elles ne disparaîtront pas c'est qu'elles ont justement des fonds propres elles ont beaucoup d'argent parce que depuis de très nombreuses années on parle de monopole bancaire ce monopole bancaire il leur a permis en fait d'aller spéculer sur les marchés grâce à votre argent notamment et les banques en fait elles ont hyper capitalisé c'est à dire qu'elles disposent de beaucoup d'argent et avec de l'argent et bien on fait beaucoup de choses donc elles rachètent les fintechs donc ça veut dire qu'elles rattrapent indirectement leur retard et voilà pourquoi je pense que les fintechs auront toujours beaucoup de difficultés en fait à se séparer des banques parce que pour être capable de dispenser certains services et produits il faut être agréé et pour avoir la validation et l'agrément par la CPR et bien il faut disposer de fonds propres et bien souvent ces fintechs ne les ont pas voilà la raison pour laquelle je pense que les banques de toute manière elles ont de la chance elles ne pourront pas disparaître parce que elles sont plus fortes financièrement que les fintechs donc voilà mais oui je vais dire un petit point quand même c'est qu'on a certaines fintechs qui aujourd'hui n'ont pas de compte de tiers c'est à dire qu'en fait ils ne vous créent pas de compte de paiement donc l'argent ne transite pas chez eux donc pour ces personnes ces fintechs là elles n'ont pas besoin d'être agréées elles sont tout à fait conformes donc voilà j'en parlerai dans d'autres vidéos il y en a beaucoup il y en a en Suisse il y en a en Allemagne il y en a un peu partout il y en a aux Etats-Unis donc c'est super intéressant également de voir un peu comment elles évoluent mais gérez bien votre risque ne faites confiance à personne donc je vous l'ai dit est-ce une menace pour les acteurs est-ce que les emplois vont être amenés à disparaître non mais je pense que les emplois du secteur bancaire sont en transition effectivement on a vraiment en fait un nouveau paradigme du monde du monde des emplois et pas que dans le secteur bancaire ça je vous le détaillerai également dans un autre thème alors voilà donc le phénomène donc des fintechs qui se met en place en France mais comme je vous l'ai dit en fait il y a vraiment un mouvement qui est très très important en fait aux Etats-Unis et vraiment on a également en fait Londres qui vraiment est en train de se mettre en place comme une vitrine en fait une vitrine de la finance innovante donc voilà donc qu'est-ce qui va se mettre en place et actuellement c'est les robots advisors en fait qu'est-ce qu'ils vont viser ben eux ils visent ça c'est votre résumé ils visent prioritairement en fait les conseillers en gestion du patrimoine qu'est-ce que ça va faire ça va améliorer l'efficacité de la recommandation en fait qui était mise en place avant par des humains avec en fait des offres et des produits comme je vous l'ai dit plus adaptés et qu'est-ce que ça va vous permettre ça ben en fait vous allez placer vous allez placer vos clients consommateurs au centre de la relation et vous allez vous dégager en fait du temps tout simplement également et vous allez gagner également en efficience sur les services et en plus vous aurez beaucoup plus de transparence pour un coût moins élevé donc vraiment ça devient intéressant alors après je vous dirai juste un point et je fermerai là-dessus et je vous laisse tranquille j'ai envie de quand même faire un rappel sur la réglementation et vous rappeler que je ne suis pas une professionnelle je ne suis pas avocate je n'ai aucune qualification ma seule qualité ou ma seule menace est ma curiosité et de ne faire confiance à très peu d'acteurs au jour d'aujourd'hui je choisis indirectement en fait les tiers de confiance à qui je fais confiance parce qu'un tiers de confiance n'est pas forcément un tiers de confiance moi j'ai eu beaucoup beaucoup de désagréments j'ai opéré dans la fonction de responsable du contrôle interne et de la lutte contre le blanchiment fraude et terrorisme et j'ai pu constater beaucoup de choses qui m'ont effrayée voire même pour des plateformes qui étaient effectivement agréées et dont le contrôle est complètement passé à la trappe en fait des autorités de contrôle donc tout ça pour vous dire c'est que oui c'est difficile de vous informer c'est un monde qui est peut-être un petit peu spécifique mais moi je vous engage à vraiment développer votre curiosité sur ce point là vraiment restez consomme acteur et y essaie restez yépa acteur yépa risque opportunité et le truc et la yépa rupture moi je dirais ce serait d'être capable de transformer votre risque en opportunité voilà alors j'espère que vous serez capable de vous aviser surtout des contraintes réglementaires et des pratiques en fait qui sont liées autour des investissements et voilà moi je vous engage à être curieux et justement à utiliser ces opportunités qui pourraient vous rendre la vie bien plus facile à terme allez je vous dis à bientôt j'espère ne pas vous avoir endormi et je vous dis à bientôt pour un yépa épisode yépa yépa investissement yépa advisor i advise you désolé au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt